Alors bonjour à tous, je suis très heureuse d'avoir l'opportunité de vous présenter aujourd'hui un pan de la collection céramique du département des monnaies, médailles et antiques de la Bibliothèque Nationale de France dans le cadre de ce cours public d'archéologie, donc vous savez qui ressuscite une tradition ancienne sous la forme d'un cycle de conférences. Alors aujourd'hui il sera question de vase plastique, on va voir dans un instant ce que cette drôle d'appellation recouvre et je n'ai pas d'autre ambition aujourd'hui que de vous convier à une promenade dans les collections du département ou collections qui ne sont pas toutes exposées dans le musée Loin Sans Faux. Alors voilà le plan que je me propose de suivre, dans un premier temps on va voir ce qu'est un vase plastique en interrogeant le vocabulaire, en vous montrant avec un peu de malice que cette catégorie d'objets conserve son actualité, on verra comment fabriquer un vase plastique et on s'intéressera à l'usage et à la symbolique d'une forme particulière qui est le riton. Ensuite très brièvement je vous montrerai qu'avec la collection de vases plastiques du département on peut suivre l'histoire du cabinet des médailles avec deux jalons tout simplement. Ensuite on verra quelques exemples de trois foyers très importants dans la fabrication des vases plastiques, donc Corinthe à l'époque archaïque, Athènes donc essentiellement à la fin de l'époque archaïque et à l'époque classique et enfin Tarente donc en Italie du Sud dans ce que l'on a appelé la Grèce d'Occident. Et enfin pour vous amuser je vous montrerai quelques exemples de restaurations très intrusives qui parfois en sont venues à dénaturer ces objets, vous allez comprendre pourquoi. Et donc c'est pour moi l'occasion de vous rappeler que ces objets, donc les objets qui sont conservés dans nos collections, bien souvent viennent de cabinets, donc de collections particulières et elles ont donc connu un passé qui a eu des conséquences sur leur état matériel. Alors je commence comme je vous le disais avec quelques considérations de vocabulaire. Donc cette appellation de vase plastique parce qu'elle nous impose à nous modernes l'image de l'industrie des matériaux dérivés du pétrole et qui doivent précisément leur nom à l'une de leurs propriétés, la plasticité, donc mérite que l'on s'y arrête. Le nom de vase plastique vient du verbe plataine, donc vous avez ici l'article du Bailly. Et ce verbe plataine signifie donc façonner, modeler. Donc ainsi l'argile est-elle une matière plastique, c'est-à-dire malléable, et la plastique est-elle un équivalent de sculpture ? Un vase plastique est donc un vase dont une partie du volume est figuratif, c'est-à-dire façonné à l'image d'une réalité, en l'occurrence donc une tête humaine ou animale, une figurine, voire même un groupe. Alors cette catégorie originale nous est éminemment familière, que l'on pense au terrine figuratif du XVIIIe siècle, ces ronds de bosse dont le réalisme trompeur dissimule de manière ludique le caractère fonctionnel, c'est le cas de cette terrine en forme de chou que vous voyez à gauche de l'écran, que l'on pense également donc au pichet anthropomorphe fabriqué en faïence au XVIIIe et au XIXe siècle, en divers lieux et couramment appelé Jaco et Jacqueline, et qui tendent au buveur un miroir quelque peu déformant. Et de nos jours, que l'on pense donc à ces pots de miel dont la forme explicite la fonction, donc en plastique, les vases plastiques, plastiques. Donc jeu, miroir malicieux, adaptation au contenu. Donc si comparaison n'est pas raison et si l'anachronisme de ces trois exemples doit inspirer de saines réserves méthodologiques, ces trois cas partagent bien trois enjeux majeurs avec les vases plastiques grecques qui vont nous intéresser aujourd'hui. Alors cette série, passionnante en elle-même, doit également nous interpeller parce qu'elle a nourri les arts décoratifs modernes et continue d'inspirer la création contemporaine entre céramique et sculpture comme on pouvait s'y attendre. Alors pour vous rendre compte de cette postérité, je commence par une première traduction littérale, si j'ose dire, avec, vous le voyez ici, ce riton qui représente un jeune noir dévoré, emporté par un crocodile que vous avez ici. Et ce riton est exécuté dans une matière moderne, la faïence fine, par une manufacture napolitaine, donc celle des frères Giustiniani, au XIXe siècle. Ce vase donc est la copie d'un vase plastique apulien. Donc il me semble que vous avez ici sous les yeux le modèle, donc un vase plastique qui provient de Rouveau, donc un site de Pescefi en Italie du Sud, qui a livré de très grandes quantités de vases plastiques. Et donc cet exemplaire est conservé au musée Iatta. Donc vous voyez qu'au XIXe siècle, on s'est essayé à la copie dans ce matériau moderne, et donc on s'est intéressé à cette catégorie des vases plastiques. Or, il est particulièrement savoureux de constater que ce vase italiote, c'est-à-dire produit à Tarente, en Italie du Sud, au IVe siècle, est lui-même la reprise d'un prototype athique, donc d'un vase figurine produit à Athènes dans le deuxième quart du Ve siècle. Et c'est en effet à Sotades, donc un potier athénien de génie, que l'on doit, la première occurrence du motif, que l'on connaît par une douzaine d'exemplaires. Donc vous avez compris, un vase attique a été exporté en Italie du Sud, où il a inspiré les artisans tarentins, et ensuite au XIXe siècle, une manufacture napolitaine, à son tour, a produit une répétition de ce sujet exotique, un sujet exotique que l'on a diversement interprété, soit comme une scène milotique, qui fonctionnerait comme un repoussoir burlesque de l'idéal grec, ou alors la transposition d'un rapte divin promesse d'immortalité. Les ritas sotadéens, exportés vers l'Italie méridionale, vous le constatez, ils ont été thésaurisés, surmoulés et réinterprétés. À droite, vous avez précisément un exemple de ces répétitions, de ces réinterprétations de modèles sotadéens, de modèles attiques, en Italie du Sud. L'exemplaire de la BNF semble-t-il un peu remanier à l'époque moderne, mais il entre tout à fait dans le même cas que celui-ci, que celui de Rouveau. Plus près de nous, Pablo Picasso, qui a tant regardé les vases grecs et qui avait pour la chouette un intérêt tout particulier que Johann Linskog a exploré dans une exposition récente, est aussi l'auteur de vases plastiques. Mais c'est à dessin une sculpture que je vous présente, ici. Une autre exposition récente, au Louvre-Lens, cette fois, a proposé de rapprocher cette chouette de Picasso que vous avez au centre de ce protégieux arribal proto-corinthien conservé au musée du Louvre. Un bijou céramique, pour reprendre l'expression d'Edmond Potier. Vous voyez ici que l'expérience grecque a fécondé un génie créateur qui l'a transcendé. Le cabinet des médailles conserve le modeste témoignage que voici, de cette courte et charmante série, des arribals proto-corinthiens en forme de chouette. Si vous le voulez bien, on peut passer à la caméra, si ça ne vous en est pas, pour regarder cette petite chouette. Vous voyez qu'à partir d'un volume synthétique et peu évocateur, presque un œuf, vous voyez comme pinceau et pointe ont suffi à insuffler la vie à l'oiseau. Le peintre a peut-être intentionnellement cherché à obtenir une concentration irrégulière du vernis noir à la surface de sa pièce pour mimer les tons changeants du plumage, tandis que les trois cercles concentriques pointés des yeux d'un noir intense nous fixent. Voilà pour la part du pinceau. Vous voyez également que la nature des plumes est soigneusement distinguée par l'incision. Les rémis, je le duvais, et leurs limites, même laborieusement redoublées. Et voilà pour le travail d'incision. Donc une grande économie de moyens, mais en même temps un travail miniaturiste pour produire ce petit objet tout à fait charmant. Alors, ce vase, c'était un vase d'huile parfumée et il était porté au poignet à l'aide d'un lien qui était passé dans un trou de suspension. Alors, étant donné la manière dont je l'ai présenté, remarquez, merci beaucoup, monsieur, parce qu'on voyait bien en partie inférieure, en effet. Donc l'oiseau devait reposer sur une sorte de base en argile et il y avait un trou qui était pratiqué, donc il le perçait de part en part, à l'intérieur duquel on pouvait passer un lien qui permettait d'attacher ce petit arribal en forme de chouette, ou bien à la ceinture, ou bien au poignet. On remplissait ce vase par le dessous. Donc il y a un trou que vous ne voyez pas ici. Et donc, par conséquent, lorsque l'on portait le vase, il avait la tête en bas. Sinon, le liquide s'écoulerait. Sinon, je vous rassure, on y adaptait un petit bouchon, mais on le portait tête en bas. Donc, Edmond Potier a proposé d'expliquer ce fait, qui est commun à toute la série de ces petits arribals en forme de chouette. Ils ne sont percés pas en dessous. Donc, proposer de l'expliquer par l'argument de la réalité anatomique lorsque le vase était plein, mais aussi parce que lorsque le vase était vide, on pouvait le poser sur sa petite base et cet objet fonctionnel se transformait en petite statuette, en petite figurine éventuellement protectrice. Voilà pour ce premier objet. Alors, je continue à évoquer l'actualité de la catégorie des vases plastiques. Et je voudrais remercier mon amie Christine Germain-Donat, la directrice du fabuleux Musée de la chasse et de la nature que vous connaissez certainement, de m'avoir fait découvrir les deux artistes, donc non contemporaines, dont je vais à présent vous dire un mot. Donc, l'une, qui s'appelle Camille Staros, produit, si j'ose dire, des sculptures vasculaires, tandis que l'autre, Caroline Andrin, crée, pour ainsi dire, de modernes vases plastiques. Alors, Camille Staros, artiste américaine, joue avec ce vase, joue ici, avec cette sculpture plutôt, joue de l'analogie entre forme vasculaire et forme naturelle, ici, le coquillage ou le cœur. Là, donc, elle exploite un autre langage plastique, celui de l'installation. Par exemple, vous voyez que c'est le contexte qui fait de ces coupes jumelées des anémones, donc un motif très présent dans la céramique égéenne. Et enfin, ailleurs, provoque la rencontre de formes de vases grecs pour susciter des évocations figuratives, et ici, même mythologiques, avec cette léda. Caroline Andrin, quant à elle, une céramiste franco-suisse qui est active en Belgique, est l'auteur de ces étranges créatures obtenues en coulant de la barbotine dans des gants de peau retouchés. Donc, elle ramasse des gants trouvés et elle les recouvre, elle les retravaille et elle les utilise comme des moules à l'intérieur desquelles elle façonne ses vases par coulage. Vous verrez que les Grecs emploient pour leur part une autre technique. Donc, ces trophées, vous voyez, ont une affinité formelle avec l'hérita grecque, qui sont des gobelets, ou plutôt des entonnoirs, comme on le verra, terminés par une tête animale et dont je vais vous montrer mes exemples aujourd'hui. Donc, cette affinité entre ce trophée de chasse, imaginez-les verticalement et vous aurez l'image, donc ce jeu est tout à fait conscient et trouve d'ailleurs un surcroît de sens dans le fait que les animaux figurés sont morts et plus précisément tués. Donc, on va y revenir. Mais bien plus, on lui doit, donc toujours à Caroline Andrin, ces véritables ritas, et là, vous voyez que le mot est prononcé, donc on dit un riton d'hérita, donc ces ritas très explicites qui empruntent à l'antique jusqu'à leur technique, donc la terre sigilée. Donc, la terre sigilée, c'est une appellation tout à fait usuelle en céramique contemporaine, mais qui est impropre pour nous antiquisants, puisque ça désigne un vernis argileux, donc un engobe vitrifié, donc superficiel, donc on appelle ça la terre sigilée. Et évidemment, c'est exactement le même principe que celui du vernis noir antique. Donc, non seulement, elle emprunte aux ritas antiques donc leur forme, leur technique, mais aussi le contexte du banquet, comme vous le voyez à gauche. Et donc, vous voyez non seulement comment le genre est ressuscité, renouvelé, mais aussi comme ces vases semblent doués de vie, donc grâce au principe de leur façonnage, donc qui est à la fois contraint et aléatoire, et grâce aux variations dans la disposition des pièces sur cette table. Donc, ce bref aperçu liminaire vous convainc sans doute, j'espère déjà, que l'étroitesse du sujet du jour n'est qu'apparente. Nous avons vu deux exemples d'une variété typologique considérable, donc l'animal avec la chouette, le groupe avec le noir dévoré par un crocodile, le flacon à parfum, donc toujours avec la chouette, et puis la cruche, donc avec le noir. Et donc, ces exemples étaient pourtant distants de quelques siècles et de plusieurs milliers de kilomètres. On a donc un champ vaste à parcourir ensemble. Alors, j'aborde à présent ma deuxième sous-partie qui est consacrée aux techniques de fabrication. Alors, comment fabriquer un vase plastique ? Eh bien, tout d'abord, il faut s'approvisionner en argile. Donc, l'argile est extraite à la carrière. Donc, c'est ce qui vous montre ces petites plaquettes votives. Donc, ce sont des plaquettes qui ont été réalisées par des céramistes corinthiens, qui les ont dédiées dans un sanctuaire de Poséidon, dans la localité de Pintescoufia. Et sur ces petites plaquettes votives, qui parfois sont ornées de deux côtés, eh bien, sont représentées, donc, les dieux tutélaires du sanctuaire, donc Poséidon et Amphitrite, mais également des artisans au travail. Et c'est une série extrêmement précieuse d'un point de vue documentaire parce qu'elle offre des représentations de presque toutes les étapes du travail, enfin, des artisanats de l'argile. Donc, ici, vous voyez de petits artisans, donc certainement des esclaves, dans la carrière, en train de piocher pour extraire l'argile, dont ils remplissent des paniers qu'ils donnent ici à leurs camarades. Et cet autre artisan, vous le voyez, toujours armé d'une pioche, donc attaque la paroi pour extraire l'argile. Alors, ensuite, une fois l'argile extraite, il faut l'approprier, donc, à l'usage qu'on souhaite en faire. Il faut donc l'épurer, donc, par un certain nombre d'opérations, par marchage, par décantation, par pourrissage, et il est possible que l'on ait sur ce schiphos, donc ce schiphos attique, c'est-à-dire fabriqué à Athènes cette fois-ci, qui est attribué au peintre de Thésée. Donc, il est possible que ce schiphos nous montre, donc, l'une de ses opérations. Donc, vous auriez ici, donc, le tas d'argile et autour, donc, un potier. Alors, maintenant que l'on s'est fourni en argile, eh bien, on va pouvoir pénétrer dans l'atelier. Alors, d'abord, en imagination. Je vous montre ces images pour vous faire sourire. Donc, ce que vous avez sous les yeux, c'est la reconstitution d'un ergasterion, donc, d'un atelier grec, tel que propose de le ressusciter, donc, deux savants, Maxime Collignon et Georges Perrault. Et dans la galerie de l'histoire du travail de l'exposition universelle de 1889, ils avaient proposé, donc, cette scène tout à fait étonnante, qui cite, d'ailleurs, les parties du décor de quelques vases dont vous en verrez un, une hydrie conservée à Munich, donc, dans un instant. Donc, c'est une reconstitution appuyée sur des documents et, donc, qui nous donne l'impression de voyager dans le temps et dans l'espace, donc, au cœur d'un atelier d'Athènes. Bon, c'est essentiellement pour vous faire rire. Et là, vous voyez, donc, les visiteurs sur cette... Donc, on entre dans l'atelier et vous allez voir que pour fabriquer un vase plastique, on a besoin d'un certain nombre de protagonistes, donc, un nombre, d'ailleurs, qui peut varier, vous allez le voir. On a d'abord besoin d'un coroplate, donc, d'un sculpteur-modèleur. C'est celui qui va fabriquer le modèle en argile et le moule. Donc, le modèle qu'il façonne en argile, donc, il modèle, c'est une ronde bosse et c'est, donc, un positif qui va permettre de fabriquer le moule à partir duquel on va faire des tirages qui vont servir à la fabrication de vases plastiques. Donc, on va voir comment. Et donc, à partir de ce modèle, on réalise des moules essentiellement bivalves. Vous allez, donc, former de deux coques jointives. Alors, Dalfrey Williams propose de voir au médaillon de cette coupe qui est conservée à Boston et qui est attribué au peintre d'Ambrosios, précisément, donc, un coroplate au travail. Donc, vous le voyez assis sur un tabouret avec une petite table sur laquelle étaient disposés divers ustensiles. et vous le voyez avec une tête humaine à la main, donc, tête humaine, donc, vous avez l'équivalent, ici, derrière, sur l'étagère. Alors, le décor de ce médaillon a été interprété de diverses manières, mais si l'on suit l'interprétation de Dalfrey Williams, eh bien, plutôt qu'un pinceau, cet artisan aurait à la main un ébauchoir, donc, avec lequel il retouche dans le frais, donc, soit son modèle, soit éventuellement un tirage, mais ce chercheur propose plutôt d'y voir des modèles pour fabriquer ultérieurement des vases plastiques céphalomorphes, en forme de tête. Alors, ces modèles qui servent à la fabrication des moules, eh bien, on n'en connaît qu'un exemple pour la catégorie des vases plastiques. Il s'agit, donc, de cette tête de serre, vous le voyez, qui est conservée à New York, une tête de serre en terre cuite qui aurait servi à fabriquer des moules pour la fabrication de Rita en forme de tête de serre vidé. Vous allez en voir des exemples très prochainement. Alors, il y a plusieurs arguments qui permettent de dire que l'on est effectivement face à un modèle, et non pas face à une statuette fragmentaire, ni même face à un tirage. C'est tout d'abord le fait que cet objet soit complet et que la partie postérieure soit très grossièrement ébauchée. Il était inutile de la détailler, puisque si l'on veut obtenir simplement le protôme animal qui va terminer un riton, donc un vase plastique, on n'a pas besoin de travailler beaucoup la face postérieure. Par ailleurs, lorsque le sculpteur-modeleur façonne son modèle, il doit avoir en tête les étapes suivantes du processus, et notamment la fabrication du moule. Si vous faites un moule, l'intérêt, c'est que vous puissiez démouler. Donc si vous faites un volume trop complexe avec des parties en contre-dépouille, vous ne pourrez pas démouler. Donc lorsqu'on fabrique un modèle, il faut avoir en tête cette étape-là. C'est la raison pour laquelle ce cervidé n'a ni corne ni oreille. En revanche, le coroplate, vous voyez, a placé des petits boutons d'argile pour en marquer l'emplacement, donc à l'intention de la personne qui fabriquera les vases plastiques qui seront tirés du moule fabriqués à partir de ce modèle. Alors, ce modèle qui va servir à la fabrication du moule, vous voyez comme le modeler est sensible. C'est vraiment extraordinaire comme travail de modelage. On n'a pas d'autre modèle pour la fabrication de ces ritas, mais sachez qu'il en existe de toutes sortes puisque l'on conserve des ritas en forme de tête de bélier, de tête d'âne, de chien, de lion, d'aigle, de sanglier, de chèvre, de griffon, de panthère, de taureau, donc de toutes sortes d'animaux. Et dans la catégorie des vases à tête humaine, on a essentiellement des têtes de femmes, des têtes de noirs. Et pour ce qui concerne le domaine des créatures mythologiques ou des divinités, c'est essentiellement Dionysos, Héraclès et les satyres. Une fois le modèle fabriqué, on va l'utiliser pour fabriquer un moule. Il y a deux techniques possibles. Vous voyez, on part de ce modèle de terre cuite, de cette ronde bosse, et on va presser contre elle deux masses d'argile qui vont former les deux valves du moule puisque je vous ai dit qu'on avait affaire à des moules bivalves. Une première méthode, consiste à presser une première masse d'argile, donc longitudinalement, le long d'un axe de symétrie, et consiste à enduire le joint, c'est-à-dire la surface qui sera en contact avec l'autre valve, d'un agent démoulant, donc un corps gras, pour éviter que les deux masses d'argile fraîches ne collent l'une à l'autre. On presse de l'autre côté une autre masse équivalente et enfin, on peut démouler. La technique alternative consiste à disposer une ficelle sur l'axe de symétrie de l'objet, ensuite à l'enfermer totalement dans une gangue d'argile et ensuite à tirer cette ficelle tout le long du volume pour séparer cette gangue d'argile en deux moitiés équivalentes qui seront de fait jointives. Maintenant qu'on a ces deux valves qui comportent en négatif le volume que l'on veut reproduire, on va cuire ce moule pour pouvoir l'utiliser. Une fois que l'argile est cuite, c'est un matériau extrêmement solide qui va permettre de faire un grand nombre de tirages. Vous voyez ensuite que l'on applique à l'intérieur de chacune des valves une couche d'argile, on appelle ça une croûte, en pressant bien à l'intérieur pour récupérer tous les détails du volume. On veille à faire un peu dépasser l'argile de chaque côté puisque lorsque l'on va refermer les deux valves du moule, on veut que l'argile excédentaire forme une sorte de cordon le long de la couture, cordon que l'on va soigneusement lisser comme vous le voyez sur l'image de droite pour bien ajuster le joint et on peut même recouvrir les deux parties jointives de barbotine, c'est-à-dire d'argile délayée pour favoriser l'adhérence des deux valves. Une fois que l'on est à cette étape-là, il est bon de lisser l'intérieur de son vase puisque le riton, c'est un gobelet, c'est un vase ouvert, on voit l'intérieur, on peut améliorer un petit peu les choses en lissant et à partir de ce cantard qui n'est pas celui qui est sur la table, on va en voir un autre tout à l'heure, à partir de ce magnifique cantard qui faisait partie de la collection du vicomte de Jean Zé dont on va reparler plus tard. C'est un cantard qui est exposé dans le musée que vous pouvez aller voir. Vous voyez que c'est un vase janiforme qui associe les têtes de deux personnages, en l'occurrence Héraclès, Héraclès que vous reconnaissez à sa léonté, c'est-à-dire la dépouille du lion de Némé. Vous savez que le premier des travaux d'Héraclès a consisté à venir à bout de ce lion monstrueux qui ravageait la région de Némé et dont la peau était invulnérable aux armes. Donc, il était impossible de la percer à l'aide d'une épée ou de flèches. Donc, Héraclès a dû l'étouffer. Et ensuite, il était de même impossible de le dépouiller de sa peau. Donc, Héraclès a dû l'écorcher avec une de ses griffes et de cette dépouille invulnérable, protectrice, Héraclès a fait son attribut. Et vous voyez ici très plaisamment que la tête du lion de Némé forme une sorte de casque et que les pattes antérieures de l'animal sont nouées en noeud d'Héraclès, donc sous la tête du héros, tête qui s'inscrit dans la gueule du fauve. De l'autre côté, vous avez une tête de femme que l'on peut essayer de sortir de l'anonymat. Donc, peut-être onfale, ça a été proposé plusieurs fois. Peut-être une ménade, mais elle n'est pas couronnée de lierre. En tout cas, on en dira un mot tout à l'heure. Je vous ai dit tout à l'heure, ce sont vraiment les sujets favoris pour ces fasses plastiques dans le registre mythologique. Donc, c'est vraiment Dionysos et Satire, Héraclès. Et donc, du côté des humains, les femmes et pas les hommes. On y reviendra. Et donc, à cette partie plastique, vous voyez qu'on a... On va y revenir, mais on a adapté une partie tournée pour en faire un vase. Les vases plastiques unissent, vous l'avez bien compris, ces deux caractéristiques, donc le tournage, le moulage et des appendices qui en font un cantard, donc ces deux anses verticales. Bref, ce que je voulais surtout vous montrer, c'est cette étape-là, c'est-à-dire le travail de lissage de la face intérieure du vase plastique. Et donc, c'est ce que vous avez ici. Donc, je remercie mon prédécesseur Cécile Colonna qui m'a aidée lors d'une séance de prise de vue improvisée à prendre ces photos, où vous voyez très nettement les traces de doigts du coroplate. donc là, pour lisser le joint. Et puis ici, vous voyez... Je ne sais pas si on voit vraiment très nettement les traces de doigts qui passent bien dans tous les creux pour lisser, pour rattraper tous les reliefs et en même temps, lisser l'intérieur. Une fois que l'on a fait ces opérations, on peut démouler. Alors, une particularité de l'argile qui facilite l'opération de démoulage, c'est le retrait, puisque l'argile se compose d'une grande quantité d'eau et donc, par séchage, elle se rétracte un petit peu et donc, ça facilite le démoulage. Une fois que l'on démoule, vous voyez qu'il y a une petite couture, donc des petites barbes qui se forment à la jonction des deux valves. Donc, c'est l'étape de reparure. Vous voyez qu'on abat ces petites barbes et on peut retoucher dans le frais et lisser à la spatule, donc ce tirage. Alors, avant d'en venir à ces étapes-là, ce qui se passe ici, vous voyez, c'est qu'on aborde une autre spécialité artisanale qui est le tournage. Donc, il est intéressant de terminer, de s'intéresser au coroplate pour essayer de comprendre dans quelles conditions et où travaillait le fabricant de moules. On a... Je vais vous montrer ça. Excusez-moi. Je vous montre autre chose. Avec ce cantard, on a vu qu'on lissait l'intérieur. Et ce que je voulais vous montrer avec cette petite hénokoé en forme de tête de femme, vous voyez, encore une femme, ce sont là des traces de lissage à la spatule. Donc, on reprend aussi sur l'extérieur après les moulages. Donc, où travaillait le fabricant de moules ? Eh bien, plusieurs possibilités sont à envisager. Je vous le disais. Plusieurs possibilités qui ont dû se concrétiser. Il n'y a pas de raison que les situations aient été identiques partout, qu'il y ait eu une norme. Donc, je voulais prendre l'exemple de Carinos, puisque Daffrey Williams, toujours ce chercheur dont je vous ai parlé tout à l'heure, propose que ce Carinos, qui était à la fois... Enfin, que ce Carinos qui a signé ait été à la fois potier, donc à la tête de son propre atelier, atelier qui aurait produit des vases plastiques, mais que dans le même temps, il ait également fabriqué des moules pour des pièces spéciales qui sont ensuite travaillées dans un autre atelier. Donc, des ateliers en particulier très saillants de l'époque, comme celui de Frognos et comme celui de Brigos. Donc, une personnalité qui a en quelque sorte une double activité. D'abord, celle de chef d'atelier, qui produit lui-même sa production, pardon pour cette expression malheureuse, de petits vases plastiques, probablement relativement peu élaborés, et d'autre part, qui produit des pièces de prestige, les moules correspondants en tout cas, et qu'il fournit à d'autres ateliers qui n'ont pas cette spécialité, comme celui de Brigos, comme celui de Frognos. Et donc, vous en avez probablement le témoignage ici, puisque ce Carinos, qui d'ordinaire signe en incisant sa signature sur l'anse verticale de ses vases, eh bien, sa signature ici est peinte le long de l'arête du crâne de ce bélier, et donc peinte en fait selon une coutume, une pratique qui est bien attestée dans l'atelier de Brigos. Donc ici, Brigos et Poyessen, une signature peinte. Et donc là, la signature du potier Carinos est apposée à la manière de Brigos, ce qui témoigne donc du fait qu'il est le fournisseur de ses têtes pour l'atelier de son confrère. Donc, la tête ainsi façonnée était donc confiée au potier, s'il ne s'agit pas de la même personne, potier donc qui fabriquait toutes les parties adventices, donc l'embouchure, dans tous les cas, c'est ce que vous avez ici, le cas échéant, le pied aussi, vous le voyez ici, il a fallu non seulement tourner le col ici, mais aussi le pied. Et c'est aussi le potier qui fabrique l'anse, et tous ces éléments sont collés à la partie plastique à l'aide de barbotines. Donc, la barbotine, c'est de l'argile délayée, qui sert de colle. Et donc, ce sont ces appendices vasculaires qui vont affilier le vase plastique à l'une ou l'autre catégorie. Donc, si on veut faire un arribal, on fait un petit goulot somital. Si on veut faire une hénocoée, on adapte à la tête un goulot, ici, avec une embouchure trilobée. Si on veut faire un cantard, on lui adapte deux anses verticales. Un riton, une anse verticale, etc. Et ainsi, on dit qu'on a affaire à un cantard plastique, à une hénocoée plastique, à un arribal plastique, etc. Alors, je vous ai montré peut-être le coroplate au travail. Voici à présent le potier au travail, puisqu'on a quelques représentations d'artisans au travail et les céramistes se sont particulièrement représentés dans leur atelier. Vous avez ici un potier avec un petit esclave qui actionne la girelle. Là, vous voyez un autre potier au travail en train de coller une anse à sa coupe. Autant d'activités qui sont nécessaires à la fabrication des vases plastiques, comme on va le voir. Ensuite, c'est au peintre d'entrer en jeu. On a vu le fabricant de moules. On a vu le potier. Maintenant, le peintre, parce que, généralement, ce sont des spécialités distinctes. Vous voyez ici le peintre avec son pinceau. Sur la petite table qui supporte ses ustensiles, vous avez le pot de peinture, c'est-à-dire le vernis noir, c'est-à-dire cet engobe vitrifiable. Là, vous avez une représentation très célèbre d'un peintre de coupe avec un petit instrument distanciateur pour stabiliser sa main. Il décore avec beaucoup de soin la vasque d'une coupe. Et enfin, le potier intervient à nouveau pour l'étape de la cuisson. L'étape délicate de la cuisson. On retrouve ici cette série des petites plaquettes votives de peintes scouffia. Vous vous rappelez ? On a vu tout à l'heure l'étape de l'extraction de l'argile. Ici, vous avez un potier en train de conduire sa cuisson. Les vases se trouvent à l'intérieur. Vous voyez les flammes qui jaillissent du four que l'on alimente. Ici, vous voyez des bûches à l'entrée du four. Passons maintenant à Athènes. Vous avez ici l'épaule d'une hydrie attribuée au groupe de Léagros qui est conservée à Munich qui vous présente aussi un certain nombre d'étapes de fabrication. Vous reconnaissez ici le tournage. Et vous avez ici l'étape de la cuisson. Alors, étape vraiment délicate parce que c'est une opération extrêmement longue et une opération qui nécessite de conduire la cuisson pour atteindre les températures voulues et qui nécessite également de pouvoir varier l'atmosphère de cuisson puisque l'on a besoin pour obtenir cette bichromie des vases de mener une cuisson en trois phases occidente dans un premier temps réductrice dans un second temps et réoxydante enfin pour réoxyder les parties qui ne sont pas vernis. Il serait un petit peu long de vous expliquer la technique ici mais je vous renvoie à une borne du musée dans la salle de l'huile. Vous avez un multimédia qui vous explique cette fameuse cuisson en trois phases. Donc voilà, notre vase plastique cuit est terminé. Alors, on a vu essentiellement la fabrication de vases céphalomorphes, de vases janiformes, de rita mais il y a une autre catégorie de vases plastiques dont on n'a pas encore parlé qui est celle des vases figurines qui sont produits dans les trois premiers quarts du IVe siècle. Et donc, la verre de ces vases est constituée d'une véritable figurine faite au moule en haut relief tandis que le revers est pour sa part constitué d'une plaquette lisse qui peut ou bien être décorée en figure rouge par exemple d'un tapis de palmettes ou bien simplement, sobrement, vernis de noir. Et ce vase figurine, comme les vases dont il a été question jusqu'à présent, sont pourvus d'une partie supérieure et de partie adventiste qui l'affilie à telle ou telle catégorie vasculaire. Donc, généralement, à cette époque, c'est le lécite ou l'énocoé à embauchure trilogée. Et ces vases figurines, ils ont ou généralement, enfin, ils ont toujours, ou bien été dédiés dans des sanctuaires ou bien découverts dans des tombes. L'exemple que vous avez à l'écran est à ma connaissance inédit, mais peut-être que je me trompe. Et alors, peut-être est-ce parce que l'on a douté de son authenticité ? Alors, sans être spécialiste de cette catégorie de pièces, je dois dire que, techniquement, je ne vois pas de raison d'en douter. Mais je vous le montre, et peut-être que ça permettra de soulever une discussion. Et donc, je m'en réjouis d'avance. Donc, vous avez, sur une base moulurée, une base circulaire, vous avez en très haut relief un personnage, donc, vêtu à l'oriental et même coiffé, vous le voyez, du bonnet phrygien, en train d'exécuter une danse particulière. Vous voyez qu'il s'accroupit, il se courbe d'un côté, tandis qu'il joint ses deux mains au-dessus de la tête. Cette posture n'est pas du tout unique. On la connaît par un grand nombre d'exemples. Je vous en montre ici quelques-uns. Vous avez ici quelques vases figurines qui vous montrent cette danse dans laquelle on veut reconnaître l'oclasma. C'est ainsi que l'on appelle cette danse, mais c'est discuté. Vous voyez que l'on connaît un certain nombre de vases plastiques représentant des danseurs d'oclasma. Une danse qui, à cette époque, revêtirait un caractère essentiellement dionysiaque et que l'on trouve représentée aussi bien sur des vases peints, sur des gemmes, sur des pièces d'orfèvrerie. Donc, à ma connaissance, un vase figurine inédit représentant ce genre de danseur. Et en tout cas, vous voyez, puisque c'est la technique qui nous intéresse là, c'est uniquement pour ce genre de considération que je le convoque ici, vous voyez que la partie figurine s'aille en très haut relief, tandis que le revers est formé d'une simple plaquette lisse qui suit évidemment le volume général de l'objet. Et vous voyez ici les traces d'arrachement de lances verticales, tandis qu'au sommet, devait s'insérer un goulot, soit d'une hénocohé, soit plus vraisemblablement d'un lécite. Et le revers est ici, sobrement vernis de noir et non pas orné de palmettes, comme c'est parfois le cas. Et vous le voyez sur l'étiquette, c'est à Érythrie, donc sur l'île de Bé, qu'a été découvert cet exemplaire. Alors, il y a un mot que j'ai prononcé à plusieurs reprises jusqu'à présent, c'est celui de Riton. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Riton ? Le Riton, c'est en quelque sorte un gobelet, donc une corne à boire. On estime que la corne animale, c'est une forme un peu primitive et en tout cas avérée de vase à boire. Le Riton, c'est le principe de cette corne à boire prolongée par un protôme animal. Mais surtout, le Riton, donc à Athènes, c'est l'adaptation sous diverses variantes typologiques d'un luxueux vase de banquets perse. Alors, le mot Riton, ça vient du verbe rain, qui veut dire s'écouler, puisque, vous allez le voir, le véritable Riton, c'est une sorte d'entonnoir, donc une corne qui se termine par un orifice que l'on bouche du doigt lorsque l'on veut remplir le vase et qui libère le liquide en un jet lorsque l'on ôte son doigt. Les Ritas, ils sont bien attestés aux époques préhéléniques, dans les mondes minoens et mycéniens, avec une valeur incontestablement rituelle. Mais le Riton réapparaît en Grèce, et plus particulièrement à Athènes, au tout début du 5e siècle, à la faveur des guerres médiques. Donc, vous savez, ces guerres qui, de 490 à 479, ont opposé les Grecs à l'Empire perse. Il se trouve que les Perses employaient au banquet des vases de très grand luxe, des vases d'orfèvrerie, qui ont beaucoup impressionné les Grecs. Et ces vases, ce sont les Ritons, c'est-à-dire ces cornes courbes en argent ou en or qui se terminent par un protôme animal, et les Fiales, qui sont des coupes sans piénience, des vases de métaux précieux qui ont vraiment fait une très forte impression sur les Grecs. Et on parle souvent du fabuleux butin perse que les Grecs ont pris à Platée en 479. Eh bien, Herbert Hoffman propose que, dans ce butin, se trouvaient de tels vases d'orfèvrerie, donc Rita et Fiales, qui auraient mis les Grecs directement en contact avec ces très luxueux vases grecs. Et une fois en possession de ces prototypes, donc akéménides, en métaux précieux, eh bien, les Grecs auraient commencé une production, donc à la fois en métal précieux et également en argile. Mais, je reprends toujours l'argumentation de Herbert Hoffman, les Grecs ne reprennent pas de manière servile les différents types de Ritons perse, mais les adaptent, et en particulier les dotent, toujours d'une anse, parce que pour les Grecs, un vasaboire, ça a une anse, et éventuellement d'un pied, parce qu'un vasaboire, ça a une anse. C'est le cas, par exemple, des bent rita, donc des rita courbes. Je vous ai mis, mais en oreille blanc, cette fois-ci, pour vous rappeler le Riton de Carinos, qui est conservé à Richmond. Je vous ai souligné ce fait, à savoir que ce Riton était pourvu d'un pied, donc d'une anse verticale, comme il est normal pour un Riton attique, mais aussi d'un pied. On parle de Riton courbe, de bent rita, parce que vous voyez que le gobelet n'est pas dans l'axe de la coupe. Il est couru, ça décrit un angle. On a tout à fait ce type dans le monde perse-achéménide, et c'est ce dont témoigne cet exemplaire d'argent qui est conservé au Metropolitan Museum de New York et qui présente un protôme d'Ibex. Mais les Grecs adaptent aussi un autre type, celui du Riton rectiligne, si l'on peut dire. On appelle ça l'animal head cup. Là, vous voyez que la partie gobelet, la partie colle, est dans l'axe de la tête animale. Voilà le prototype perse. Voici au trait un exemplaire attique. Vous voyez, le col est vraiment dans l'axe de la tête et toujours pourvu d'une anse. donc c'est la touche attique. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises, le vrai Riton, c'est une sorte d'entonnoir. Il est perforé à son extrémité. Là, vous l'avez en contexte, sur ce cratère en cloche qui est conservé au musée du Louvre. Ce que ce personnage tient dans sa main gauche, c'est une fiale, donc vous vous rappelez, cette coupe en métal précieux, chez les Perses, donc cette coupe sans pied ni anse, coupe dans laquelle il fait couler le contenu du Riton. Vous reconnaissez la corne courbe terminée par un protôme animal et le vin jaillissait de cet entonnoir dans la fiale, donc pour aérer le vin, pour le faire mousser, et plus vraisemblablement, à des fins rituelles, comme on va le voir dans un instant. Les ritas attiques perforés, les ritas percées attiques, sont extrêmement rares. En fait, on ne peut guère citer que cet exemplaire, qui est conservé à Paris, au Petit Palais. On trouvait au Petit Palais un ensemble absolument extraordinaire de vases plastiques de la collection du Thuy, dont celui-ci. Celui-ci est extrêmement remanié au XIXe siècle, mais la partie terminale est bien originale. Voilà un rare exemple de ritons attiques perforés, tandis que du côté de l'orfèvrerie, un groupe de tombes sous tumulus, des courganes de la région de la mer Noire, ont livré ce riton, qui est de facture perse, mais également celui-ci, qui serait bien attique, en or. Je vous ai dit tout à l'heure qu'à Athènes, on avait produit des ritas, donc d'après le modèle perse, aussi bien en terre cuite, c'est ce que l'on a essentiellement, mais aussi dans des métaux précieux. Et si celui-ci est bien de facture attique, en voilà un très rare exemplaire. Donc voilà pour ce type plus rare, en tout cas à Athènes, de ritons perforés. Mais je voulais y insister, parce qu'on va en voir un exemple tarentin, où cette particularité typologique, c'est-à-dire le percement, est beaucoup plus fréquente. Donc en Grèce, le riton connote le luxe et le prestige perse, on vient de le voir, mais surtout, il n'a rien d'un vase à boire ordinaire. Et donc là, je me fais l'écho d'un article de Herbert Hoffman, paru en 1989. Le riton, pour les Grecs, c'est le vase des héros. Donc d'une part, la forme, je vous l'ai dit, est dotée d'un passé grec très lointain. On a des ritons qui datent de l'âge du Bronze, donc les Grecs en étaient sans doute conscients. Et d'autre part, dans l'imaginaire des Grecs, les héros banquettent pour l'éternité dans l'au-delà. Le riton, c'est vraiment le vase des héros, et donc c'est l'expression de la félicité qui leur est promise dans l'au-delà. Le riton, c'est également le vase de Dionysos, comme le Cantare, ce dieu qui est né deux fois et qui promet la renaissance à ses initiés. Par conséquent, en Grèce, le riton, loin d'être un vase à boire ordinaire, c'est un vase rituel. Donc perforé et en métal, il est employé dans le rituel de la libation. C'est un entonnoir, je vous l'ai dit, qui permet de faire s'écouler le vin dans la fiale. D'ailleurs, les protomées animales évoquent des animaux sacrificiels, le bélier au premier chef, tandis que pour les exemplaires non perforés et en terre, donc à Athènes, les exemplaires de terre ne sont pas perforés à de rares exceptions près, il est volontiers dédié par les pèlerins dans les sanctuaires, éventuellement employé lors de banquets commémoratifs en l'honneur des héros, et surtout placé dans des tombes pour exprimer l'héroïsation du défunt. Et ça, c'est vraiment une idée que l'on va retrouver en Grèce d'Occident, vous allez le voir. Alors, j'en ai terminé avec ma première partie, qui, je vous le rassure, était de loin la plus longue, et je voulais, à présent, faire une sorte de portrait de l'histoire de la collection des vases du cabinet des médailles à travers deux moments importants de son enrichissement, qui comptent des vases plastiques. Donc, je vais prendre des exemples d'un bout et de l'autre de la chaîne, si je puis dire. Donc, quelques vases du cabinet des médailles, le cabinet des médailles, vous savez, c'est l'ancienne appellation du département des monnaies et médailles antiques de la BNF. Quelques vases du cabinet des médailles, je vous le disais, sont les plus anciens qui soient documentés en France. Donc, comme je vous le disais, en nous intéressant à deux temps forts, eh bien, on va découvrir deux chapitres glorieux de la formation de cet ensemble. Alors, on commence avec ce vase-là. Alors, on peut passer à la caméra, s'il vous plaît. Alors, ce riton, c'est un vase assez extraordinaire. Vous voyez qu'il présente une vasque cannelée, qui rappelle les cornes à boire tarantines. Et cette forme, tant la forme plastique que la partie tournée, est mise en valeur, vous le voyez, par le vernis noir. Mais ce vernis noir est relevé par certains détails incisés et surpeints. D'abord, sous la lèvre, vous avez une guirlande, c'est-à-dire sous l'embouchure du vase, vous avez une guirlande végétale incisée, complétée de feuilles qui sont posées au reau, c'est-à-dire à la surpeinture. Et donc, vous avez d'autres détails peints, par exemple, pour noter la couleur des cornes naissantes, des bois, puisqu'il s'agit d'un cervidé. Vous avez également l'emploi de surpeinture, donc de peinture argileuse, c'est-à-dire d'engobes, pour détailler les yeux. Mais surtout, un petit détail que je pense que vous pouvez voir à la caméra, c'est le harnachement. Vous voyez que c'est un cerf, donc une créature sauvage, mais qui est domestiquée, en tout cas, qui est harnachée. Alors, ce riton, il n'est pas fonctionnel, et il connote à Tarente, en Italie du Sud, le statut héroïque du défunt dans la tombe duquel il a été déposé, donc sans doute un membre de l'élite aristocratique indigène. Et du fait de son harnachement, on propose de lire, de voir ce jeune cervidé non pas comme la proie d'un chasseur, mais plutôt comme un animal consacré à une divinité, qui pourrait être Artémis ou Dionysos. Alors, ce vase, je vous en parle parce qu'il est avéré qu'il a fait partie de la collection de Nicolas Claude Fabry de Péresque, qui est né en 1580 et mort en 1637. Donc, vous savez, ce Provençal qui avait fait le voyage d'Italie, il a étudié le droit à Padoue, il a été sa vie du rang membre du Conseil du Parlement d'Aix-en-Provence, et puis, il a entretenu, tout au long de sa vie, une correspondance colossale, avec un grand nombre de savants, et aussi, donc, ses correspondants le fournissaient en objets et en dessins. Et à la Bibliothèque nationale de France, on conserve ce que l'on appelle le cabinet Péresque, c'est-à-dire un recueil de dessins, donc d'objets absolument fabuleux, et qui est entré à la bibliothèque en 1667 avec les papiers de l'abbé de Marolle. Or, ce riton, vous savez pourquoi je vous parle de Péresque, il est entré à la BNF avec le leg du comte de Célus dans les décennies centrales du XVIIIe siècle. Donc, le comte de Célus, vous savez, c'est ce grand aristocrate qui a délaissé rapidement la carrière des armes pour se consacrer à l'art, à la collection, au voyage, et il a assemblé une immense collection qui lui a fourni l'aliment d'un recueil très ambitieux, en sept volumes, un ouvrage archéologique extrêmement novateur, donc le recueil des antiquités grecques, romaines et gauloises, qui met au premier rang de ses préoccupations les usages et les techniques de l'Antiquité. Eh bien, donc, je vous le disais, notre riton, celui-ci, est entré à la bibliothèque avec le leg Célus. Il a servi à ses recherches, puisque vous le voyez dessiné ici, gravé dans son recueil, mais nous dit Célus, ce que je puis ajouter, c'est qu'il, donc ce riton, avait appartenu à M. de Péresque. Dans le cabinet des estampes du roi, on conserve un manuscrit où ce savant homme avait fait représenter, et souvent avec les couleurs de l'objet, plusieurs beaux vases antiques. Celui dont il est ici question s'y trouve dessiné avec beaucoup de soin, et presque aussi grand que nature. Vous voyez comme c'est amusant, le dessin de ce riton avait précédé le riton à la bibliothèque. Vous voyez, on avait le dessin avant que l'objet y arrive. Voilà le dessin dans le recueil Péresque. Donc effectivement, un dessin à la vie d'encre extraordinaire. Et pour vous amuser, je vous signale que le riton avait encore toutes ses oreilles et toutes ses cordes. Là, vous voyez que ça commence à se gâter. Et aujourd'hui, il ne reste plus grand-chose. Donc ça, c'est vraiment la malédiction des ritas. C'est que comme vous avez des points extrêmes, où vous avez l'anse et puis le museau, on a besoin d'un troisième point pour donner à l'objet sa stabilité. Et donc, généralement, les ritas reposent sur les oreilles, sur les cornes. Et donc, c'est pour ça que c'est toujours recollé. Bon, bref, petit détail. Mais voilà. Donc, un des vases qui, à ma connaissance, est l'un des plus anciens documentés en France. C'est un riton. Alors, et donc, à l'autre bout de l'histoire de la constitution, de la collection des vases du cabinet des médailles, je voulais vous parler d'une autre collection, celle du vicomte de Janzé. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si je pense avoir dit, ce magnifique cantard dont on a vu l'intérieur il y a quelques minutes faisait partie de la collection Isidore Hippolyte, vicomte de Janzé, qui est né en 1789 et mort en 1865. Alors, j'emprunte mon information essentiellement à un mémoire inédit, celui de Violaine Barthélémy. Donc, le vicomte de Janzé, c'était un capitaine de cavalerie qui s'est retiré très tôt et qui a profité de ses revenus, des revenus de ses terres, notamment pour assembler une collection très variée, donc de tableaux, d'objets d'art, d'estampes, de médailles et d'antiquités. Et sa collection s'était attirée une certaine célébrité. Il l'avait constituée à la fois en vente publique, donc à Paris, par exemple. Ce cantard a été acquis à l'occasion d'une vente Pio, Eugène Pio, et également auprès de marchands. Et donc, c'est là que je veux en venir, puisque, à partir de 1857, la collection des vases plastiques du vicomte de Janzé est véritablement le clou de la collection. Elle est extrêmement célèbre et on lit, sous la plume d'Edouard Gerhardt, que le noyau de cette collection de vases plastiques, c'est un ensemble d'une centaine de vases qu'il a acquis auprès d'un très célèbre marchand napolitain de l'époque qui s'appelle Raffaele Gargiulo. Donc, Raffaele Gargiulo, c'est un personnage haut en couleur qui avait des activités multiples. Alors, il était restaurateur, il était fabricant aussi de vases à l'imitation des vases grecs et restaurateur. Et comme restaurateur, il a parfois eu la main un petit peu lourde parce que, comme vous allez le voir, les ritas Janzé, les vases plastiques Janzé dont il est tentant de les mettre en relation avec Gargiulo, eh bien, bien souvent, sont extrêmement trafiqués. Mais on va y revenir dans un instant. Je n'ai pas mis les plus beaux exemples à l'écran, mais j'ai mis ceux auxquels on va s'intéresser aujourd'hui. Donc, vous le voyez ici sur cette photographie qui est conservée au département des monnaies et médailles antiques de la Bibliothèque nationale. Donc, ce vicomte de Janzé en train de prendre la pose parmi ses trésors et, parmi ses trésors, eh bien, figure, en toute logique, un vase plastique. Alors, entraîné par l'exemple du duc de Luyne qui, en 1862, avait donné la totalité de sa collection antique à la Bibliothèque nationale, eh bien, le vicomte de Janzé limite et entend léguer sa collection à la BNF. Puis, il se rétracte, limite le périmètre de ce qu'il va lui laisser et sa veuve, à son décès, qui rend cadu que le lègue, décide, au contraire, non seulement de suivre la première intention de son époux, mais en plus d'y ajouter un certain nombre d'objets, dont des vases plastiques. Donc, d'après la recension de Violaine Barthélémy, il y a 16 vases plastiques Janzé à la BNF et 23 au Petit Palais, tandis que deux se trouvent au Louvre, donc, compte non tenu du fameux Ascos Janzé. Alors, on va revenir à ces autres pièces dans quelques minutes. Donc, j'en ai terminé pour ces deux moments importants de l'histoire de la constitution de la collection. Et à présent, je voudrais vous présenter quelques exemples chronologiquement, quelques exemples de vases plastiques pour vous donner une idée du fond. Donc, ce n'est pas la totalité, mais ce sont quelques exemples. Voilà. Alors, on va commencer par Corinthe. Alors, on peut... Merci beaucoup, monsieur. On peut regarder ce petit arribal plastique en forme de bélier. Donc, vous avez un bélier qui est couché sur ses pattes rubliées. C'est un type bien connu, un type très fréquent à Corinthe. Corinthe est un centre très actif de fabrication des vases plastiques depuis le proto-corinthien. Et notre exemplaire fait partie d'un groupe qui a un nom savoureux que l'on doit à Jean Ducas. Donc, c'est le groupe des animaux au corps en bobine. Donc, vous voyez effectivement que son corps est constitué d'un cylindre, donc légèrement resserré au centre. Et donc, à partir de ce cylindre, vous voyez que des détails ont été ajoutés par pastillage, c'est-à-dire qu'ils ont été modelés séparément puis ajoutés, collés à la barbotine. C'est le cas de ces deux grandes cornes qui s'enroulent de part et d'autre de la tête. Et vous voyez que ces deux cornes ménagent une cavité qui permettait certainement le passage d'un lien. On a vu tout à l'heure avec la petite chouette que c'était un vase à parfum que l'on pouvait porter au poignet. C'est également le cas de ce petit bélier. Vase à parfum, en effet, comme l'indique sa faible contenance et parce que c'était une grande spécialité des ateliers corinthiens, vous voyez, on le remplissait ici par cet orifice qui était naturellement bouché d'un petit bouchon certainement de liège dans l'Antiquité. Et donc, c'est la même technique que pour les vases, sauf qu'ici, c'est un décor naturaliste, pas du tout vasculaire. Donc, pour noter la toison, les cornes et puis certains détails de la tête comme ses yeux très vivants. Voilà. Alors, on peut quitter Corinthe et passer à présent à Athènes. Alors, Athènes est également un grand centre pour la fabrication des vases plastiques. et on peut regarder effectivement ce... Alors, par contre, on ne le voit pas à l'écran, monsieur, ce que vous montrez. Super, merci beaucoup. Donc, vous avez ici un petit cantard de la classe de Sabouroff, donc un petit cantard janiforme. Alors, vous voyez un exemplaire bien plus modeste que le magnifique cantard janzé décoré par Siriscos que l'on a vu tout à l'heure. et vous voyez que les deux têtes, donc encore une tête de femme et une tête d'Héraclès sont prolongées par une partie gobelet qui sornent de guirlandes végétales qui ne sont pas du lierre, donc pas le végétal dionysiaque. Et ce cantard a fait partie de la collection du conte de Célus. Il est amusant de noter que Célus s'était vraiment interrogé sur le rôle de ce vase et il se demandait si ce n'était pas un vase utilisé pour des libations, en tout cas dans un contexte rituel, peut-être à l'occasion de rites de mariage parce qu'il avait bien constaté qu'on avait une tête masculine et une tête féminine. Bon, c'est pour vous amuser. En tout cas, ce que je voulais vous dire surtout, c'est que je voulais revenir sur ce choix des sujets, donc Héraclès et puis les femmes. Donc, j'ai plaisir en fait à rappeler la mémoire d'un immense chercheur qui s'appelait François Lissarag et qui nous a quittés brutalement il y a peu et il avait énormément travaillé sur le banquet grec et notamment sur ces vases plastiques sur lesquels il était revenu à plusieurs reprises. Je vous ai cité en bibliographie un de ses articles et il avait montré que le choix des sujets pour ces parties plastiques n'avait rien à d'autant mais en réalité que ces objets présentaient aux citoyens grecs donc à l'homme blanc qui les utilisait une sorte de miroir flatteur parce qu'il mettait en évidence toutes les figures de l'altérité et donc il en voulait pour preuve une maxime que l'on attribue alternativement à Socrate ou à Thalès qui remercie les dieux donc d'être né humain et non pas animal d'être né grec et non pas barbare et d'être né homme et pas femme et précisément ce sont tous les sujets des vases plastiques donc des noirs des femmes et des animaux évidemment tandis que du côté des divinités donc Héraclès est très fréquent Héraclès vous le savez c'est le demi-frère de Dionysos c'est lui aussi un grand buveur qui utilise fréquemment le cantard donc la forme que vous avez sous les yeux donc l'idée c'est que au symposium donc au banquet on se confronte à l'altérité et une altérité qui présente en creux au buveur une sorte d'autodéfinition voilà en creux alors on reste à Athènes est-ce que j'ai mis la petite coque ? oui alors on reste à Athènes et on regarde à présent cet amphorisque alors une amphore et un amphorisque donc c'est le diminutif donc amphorisque parce que vous avez un goulot donc un petit goulot et deux ans donc verticales donc qui je vous ai dit c'est à partir des appendices vasculaires qu'on peut attribuer la catégorie à laquelle appartient le vase donc ce petit amphorisque donc c'est un vase à parfum en forme donc de coque alors les coques c'est un donc c'est un coquillage bivalve donc c'est le moule n'a pas besoin de sculpter un prototype il suffisait de mouler sur la coquille elle-même et la coque a fourni ces sujets à des vases plastiques donc de fabrication tout à fait différente on a des petits vases plastiques en forme de coque qui sont fabriqués en Grèce de l'Est en Apulie et l'exemple que je vous présente est Tatic donc c'est un petit vase à parfum je vous l'ai dit et le choix de la coque n'est peut-être pas anodin c'est pas seulement pour des raisons esthétiques mais on sait que les valves des coquillages étaient employées donc pour des usages cosmétiques et médicinaux dans l'Antiquité et donc vous voyez que l'artisan a joué de la couleur de l'argile qui est laissée en réserve à certains endroits il a appliqué des bandes de vernis noir mais qui par suite d'un défaut de cuisson sont brunes et luisantes et troisième couleur donc le reau blanc donc la surpeinture alors évidemment vous verrez tout à l'heure à l'écran que le coup de feu c'est à dire que la partie en vernis noir s'est accidentellement réoxydée donc à nouveau rougeoyée donc on perd l'intensité du contraste chromatique qu'avait voulu l'artisan dans l'Antiquité mais vous avez néanmoins un petit vase très savoureux donc vous voyez qu'il ne se soutient pas lui-même il faut le soutenir ou le débrouiller pour que ça tienne voilà alors maintenant on peut quitter on peut retourner à l'écran plutôt voilà donc vous avez au centre un exemplaire complet cette fois-ci qui est conservé au petit palais et vous pouvez apprécier mieux ce jeu chromatique donc il est plus intense ici puisque le vernis noir a correctement une virée au noir voilà et dans la série des vases plastiques en forme de coque les plus réussis sont ceux que l'on attribue à Finthias donc Finthias c'est un immense céramiste un très grand peintre du groupe des pionniers qui a également eu une activité de potier on le sait entre autres parce qu'il a signé comme potier donc deux arribales en forme de trois coques groupées donc ceux qui sont signés proviennent de sanctuaires donc l'acropole d'Athènes et puis Héleusis et donc par comparaison on lui attribue aussi un certain nombre d'autres exemplaires qui ne sont pas signés et donc vous voyez comme la forme est harmonieuse et comme le décor peint vient souligner les détails du volume avec cet engope blanc donc qui très naturaliste voilà donc du plus simple au plus au plus sophistiqué alors nous quittons à présent nous quittons à présent Athènes et on va passer à Tarente alors Tarente donc c'est une j'aurais dû vous mettre une carte excusez-moi donc c'est une cité d'Italie du Sud c'est une colonie grecque et donc à partir du milieu du 5e siècle en fait une production céramique coloniale va s'installer en Italie du Sud et dont la clientèle en fait est peut-être pour l'essentiel le fait des populations indigènes donc qui préexistaient donc des populations indigènes d'Italie méridionale alors l'Italie du Sud est très friande de vases plastiques attiques et va en importer en très grande quantité donc tout au long du 5e siècle vous vous rappelez tout à l'heure au tout début de la conférence on a parlé de ce de ce fameux vase statuette donc de Sotades vous vous rappelez du noir dévoré par un crocodile c'est parce qu'il était parvenu en Italie du Sud et en particulier à Rouveau vous avez vu un exemple qu'il avait nourri une production locale donc là encore la clientèle rue Vestine s'est fournie en vase tarentin donc en forme de noir dévoré par des crocodiles pour leur tombe donc vous voyez que les vases plastiques attiques qui sont importées au 5e siècle sont thésorisées et vont nourrir une production locale qui commence au début du 4e siècle pardon c'est à dire à peu près au moment où celle d'Athènes va cesser mais qui va connaître une véritable explosion à partir du milieu du 4e siècle donc on connaît plusieurs centaines de vases plastiques apuliens plusieurs milliers de vases plastiques apuliens mais plusieurs centaines de ritas apuliens donc d'après un recensement fait par Herbert Hoffman en 1966 et donc je vous le disais ces ritas apuliens non fonctionnelles étaient présents dans les tombes où ils connotaient l'héroïsation du défunt bref donc celui que je vous présente ici est donc un vase plastique en forme de tête de noir de tête encapuchonnée vous le voyez dans un bonnet phrygien c'est bien un bonnet de peau puisque vous voyez les passes du pinceau chargé de vernis dilué sont horizontales vous voyez qu'il a joué là encore sur la concentration du vernis pour noter les plis ici du bonnet bonnet de peau également parce qu'il est semé d'aucelles donc vous voyez qu'ils sont cernés de vernis noir et ponctués de reau blanc alors une autre couleur donc apparaît elle est conservée dans les sillons les plus profonds donc dans les yeux et dans la bouche c'est le rose donc c'est ce que l'on appelle le miltos donc une couche préalable qui permettait d'aviver la couleur de l'argine donc qui est généralement conservée dans les creux donc je voulais simplement vous le montrer d'abord pour son excellente qualité technique mais aussi pour vous montrer qu'il y a des constantes dans le registre thématique donc une tête de noir et en partie supérieure vous avez un décor peint à figure rouge donc apulien je vous montre surtout cet exemplaire donc qui est exposé dans le musée pardon pour la légende qui est mort un peu sur l'objet donc vous avez ici à faire un véritable riton puisque vous voyez que le museau est perforé donc vous avez un riton en forme de tête de taureau au modelé extrêmement sensible vous voyez que l'incision a permis de noter les mèches bouclées de poils sur la partie sommetale de la tête et la surpeinture est employée donc non seulement pour détailler les yeux et leur coloration mais également pour enrichir la polychromie de cette applique donc vous voyez que ici sur la partie gobelet on n'a non pas un décor à figure rouge comme c'était le cas sur l'exemple précédent mais au contraire un relief c'est à dire un relief d'applique donc on a estampé dans un moule et rapporté à la surface du vase et donc ce type de production on le connaît indépendamment on connaît des séries d'applique donc polychromées ou dorées donc de groupes par exemple de griffons attaquant attaquant des animaux ou bien des combats mythologiques vous en verrez des exemples dans le musée donc on les connaît indépendamment sous la forme d'applique qui ornaient des sarcophages ou des clinailles funéraires donc c'est tout à fait ce registre iconographique auquel on a affaire ici avec ce griffon vous le voyez en train d'attaquer un cheval harnaché et qui donc cette production avec un décor d'applique donc qui est fréquente à partir de la fin du siècle et ce riton faisait partie de la collection du duc de l'huile c'est donc dans la salle de l'huile que vous pourrez aller l'examiner à côté d'un autre exemplaire qui était plaqué d'étain vous regarderez une tête de cheval tout à fait extraordinaire alors maintenant on arrive à une dernière partie donc qui est destinée à vous montrer c'est des idées qu'on a un petit peu semées depuis quelques minutes donc destinée à vous montrer que ces objets ne sont pas sortis indemnes de leur passage dans les collections privées ce ne sont pas des objets bruts de fouille alors je vais vous le montrer je vais vous le montrer en fait sous la forme d'une gradation alors on va commencer avec cette néréide alors je veux bien s'il vous plaît monsieur qu'on passe à la caméra alors ce vase plastique il vous montre c'est un vase figurine vous vous rappelez c'est la même production que le danseur d'eau clasma qu'on a vu au début au début de la conférence et qui vous montre une néréide en train de chevaucher un dauphin donc une néréide c'est une nymphe marine elle est ici vous le voyez drapée et même voilée c'est la tenue des danseuses voilées qui sont tellement fréquentes dans la choroplatie grecque au 4ème siècle donc cette néréide drapée donc chevauche en amazone si l'on peut dire un dauphin donc parfois c'est des signes enfin voilà alors ce sujet pour un vase plastique il est tout à fait rare en fait à vrai dire je n'en connais pas d'autres exemples je connais des exemples de néréides qui chevauchent des chevaux marins je connais des exemples d'érothès donc des rosses qui chevauchent des dauphins mais des néréides sur des dauphins enfin je serais heureuse si vous m'en signaliez mais je n'en connais pas d'autres alors je vous ai annoncé un bricolage je vous rassure c'est bien la face antérieure d'un vase plastique puisque alors je vais peut-être juste vous le tourner un tout petit peu monsieur pour que vous puissiez vous voyez que la partie vase la partie vernis de noir se prolonge bien sur la tête donc c'était bien la partie d'un vase plastique et donc au sommet on avait selon toute vraisemblance un petit goulot d'énocoé en bouchure tréflée on le comprend quand on regarde par dessus mais si on a affaire à la face antérieure d'un vase plastique en revanche le revers est un bricolage tout à fait amusant alors à présent je vais vous le retourner encore la carte de tour pour que vous puissiez voir comment c'est fabriqué on a utilisé au moins deux vases pour en faire un donc je m'explique vous avez la face antérieure figurée et on lui a adapté donc au revers le dos d'un lécite arribalisque donc c'est là où il y a l'étiquette un lécite arribalisque mais vous voyez qu'on a eu besoin de quartiers ornés là vous le voyez de volutes pour faire la jonction donc on a retaillé des fragments pour faire la jonction entre la partie plastique et la partie vasculaire donc on a au moins trois vases pour en faire un alors une partie de l'assemblage était mobile donc dans une petite zone donc elle a été consolidée et mais cette petite intervention de restauration a surtout été l'occasion d'étudier donc cet amusant assemblage alors maintenant je veux bien qu'on revienne s'il vous plaît au PowerPoint voilà et donc c'est une étude que l'on doit à Marie-Emmanuel Meioas et vous voyez sur son schéma qu'elle montre qu'on a la face antérieure d'un vase plastique la face postérieure d'un lécite arribalisque et puis des parties donc probablement étrangères donc d'un troisième vase qui ont permis de faire la jonction entre les deux voilà alors évidemment on ne va pas défaire c'est un témoignage de l'histoire de ce vase de son passage dans une collection entre les mains d'un restaurateur c'est un document sur l'histoire de la restauration c'est le témoignage d'une pratique qui n'a plus cours mais c'est intéressant de la documenter ensuite on peut passer à des à un certain nombre d'exemples il y en a plus il y en a plus d'un donc dans la collection des vicomtes de Jean Z donc je voudrais commencer par vous parler de ces objets là alors là on peut regarder la caméra c'est ce qui se trouve dans la boîte alors donc Cécile Colonna mon prédécesseur et Violaine Barthélémy dont j'ai déjà prononcé le nom ont vu juste alors on ne voit rien voilà super ont vu juste en proposant que ces deux vases donc vous avez l'un à gauche le 870 et à droite le 1240 sont en fait des assemblages qu'elles attribuent donc à bon droit je pense à Raphaël et Gargiulo vous vous rappelez je vous ai dit que le vicomte de Jean Z s'était abondamment fourni chez ce restaurateur marchand fabricant donc napolitain et donc Gargiulo si c'est bien lui lui a vendu donc des vases un peu étonnants qui associaient donc des têtes de femmes à une tête de taureau alors on s'est dit ah c'est yo ou alors des têtes de femmes une tête de femme avec une tête de fauve pour produire donc des vases janiformes qui avaient fait grande forte impression puisque donc Edouard de Gerhardt en parle en 1857 et en réalité c'est donc ce qu'on appelle un pastiche c'est l'assemblage de parties hétérogènes et d'ailleurs plus ou moins authentiques et à une date inconnue au cours du 20e siècle en tout cas on a fait le choix de démonter de démonter ces éléments alors rien de mieux pour comprendre la fabrication enfin comprendre comment a procédé le restaurateur ou plutôt le faussaire voilà alors maintenant on va pouvoir revenir au powerpoint et vous allez pouvoir apprécier en haut donc sur cette aquarelle de Jean-Baptiste Muret voilà leur apparence primitive si j'ose dire voilà et donc Andrea Milanese indique effectivement il y a beaucoup travaillé sur Raphaël Légardjou et sur tous les aspects de sa carrière a indiqué qu'effectivement son stock comptait un certain nombre de ses forgeries mais alors l'exemple de droite que je n'ai pas apporté aujourd'hui est probablement un cas du même genre et donc il sera intéressant là au contraire de laisser les choses de laisser les choses en l'état pour documenter donc cette pratique qui voilà qui aujourd'hui nous étonne un petit peu mais ce que je voulais vous montrer c'est aussi deux vases de cette collection Jean Z dont on peut douter aussi de l'authenticité mais qui probablement dont l'authenticité dont la fascification n'est que partielle peut-être en tout cas voici deux objets douteux de plus si j'ose dire et deux objets douteux qui ont été mis en évidence grâce à la campagne de restauration qui a précédé la réouverture du musée alors excusez-moi je crois que je préfère commencer par celui-ci donc vous avez à nouveau un cantard janniforme mais ici apulien donc avec une tête de satire vous le reconnaissez à ses oreilles animales et à tête de femme et en partie supérieure vous êtes habitué maintenant vous avez la partie gobelet le col orné d'un décor à figure rouge alors lorsque on devait exposer ce vase et il se trouve qu'il y avait un certain nombre de lacunes ici donc une intervention de restauration était nécessaire et elle a été l'occasion là encore d'une étude cette fois-ci conduite par Marie-Christine Nolinger et à cette occasion on s'est aperçu de ce que je vais vous dire mais on a fait le choix vous le voyez de reboucher et de mettre en oeuvre une restauration de type illusionniste parce que c'était ce genre de restauration qui avait voulu Gardjoulot et comme vous allez le voir c'est un assemblage d'éléments hétérogènes il nous a semblé intéressant important de garder l'idée générale du projet de Gardjoulot c'est-à-dire cet assemblage invisible mais pour autant tout a été documenté prélevé et donc je vais vous montrer un petit peu ce que l'on a découvert tout d'abord vous voyez qu'à l'implantation d'une anse donc ça c'est l'attache haute d'une anse et bien vous voyez que l'anse s'attache au vase déjà avec l'ajout de mastic donc un ajout moderne mais en plus qu'une fois le mastic est légèrement tombé ce que l'on découvre sous l'anse c'est du vernis noir c'est totalement impossible c'est donc que cette partie du vase était vernis de noir et qu'on y a collé une anse étrangère lorsqu'on le regarde ensuite le vase sous UV donc sous fluorescence d'ultraviolet donc c'est une longueur d'onde qui permet de mettre en évidence la présence de matériaux organiques et bien vous voyez que toute cette partie-là fluoresce donc effectivement ça confirme les observations qu'on a faites ici le noir ne fluoresce pas parce qu'il est céramique c'est le vernis noir mais ici donc tout ça fluoresce c'est qu'au minimum on y a apposé un vernis à base de gomme lac et très certainement donc tout est repeint ce que vous avez ici cette fluorescence orangée c'est le signe de la présence de gomme lac donc c'est une résine naturelle qui est employée comme adhésif ou comme additif dans des vernis ou dans des peintures et autre détail nous sommes sous fluorescence ultraviolet mais là on ne s'en rend pas très bien compte mais ici les chairs féminines sont légèrement rosées or ce rose ne fluoresce pas or dans l'antiquité vous en avez ici pardon le rose est ici il n'est pas là le rose qui se trouve ici généralement dans l'antiquité c'est de la garance de la lac de garance ça fluoresce sous fluorescence ultraviolet or ici c'est un rose qui ne fluoresce pas donc ça n'est pas de la garance ça n'est donc pas une polychromie antique et enfin donc ici vous voyez qu'il se passe quelque chose et bien effectivement quand on fait un tout petit sondage je crois qu'il n'y a même pas eu besoin de faire un sondage d'ailleurs vous vous apercevez que la partie gobelet avait certainement un diamètre différent de la partie inférieure de la partie plastique et qu'il a donc fallu la mincir à coups de râpe c'est ce que vous avez ici sous les mastic et sous le repeint par ailleurs vous voyez que ici la ligne de la partie supérieure s'infléchissait à ce niveau là c'est à dire plus haut que sur le vase plastique c'est donc une partie étrangère qui vient peut-être d'un vase plastique mais pas lui voilà et donc je voulais vous montrer ce dernier exemplaire ce dernier cas plutôt alors vous avez ici donc un riton donc toujours de la collection Jean Z un riton pour ainsi dire double face c'est à dire qui est divisé longitudinalement en deux moitiés une moitié sanglier et une moitié chien que vous voyez très mal par ma faute et donc ce riton est assez étonnant puisque vous avez il associe en fait une partie vernis de noir donc la partie sanglier lance et une partie fond blanc donc le terme est employé par Hoffman en tout cas avec une préparation et un décor à tempéra donc ce type de rita attique double face on en connaît très peu on en connaît deux autres qui associent les mêmes espèces le chien et le sanglier donc ça c'est un exemplaire qui est conservé au British Museum et un troisième qui était considéré comme faux qui vient de la collection Campana et qui est conservé à Bruxelles et qui associe donc d'eux-mêmes le chien au sanglier donc cette série a été réétudiée par Susanna Sarti vous avez donc la référence de l'article en partie inférieure de cet écran voilà sauf que quand on regarde et en fait c'est tout il y a encore un riton divisé en deux à Puglien qui est d'ailleurs au cabinet des médailles donc c'est une série extrêmement courte lorsque on regarde ce riton qui avait besoin d'une petite intervention de restauration pour pouvoir voyager parce que Lens se désolidarisait donc c'est une intervention et une étude qui ont été conduites par Claire Cuyaubert quand on le regarde sous UV vous voyez là encore que ça fluoresce joyeusement donc toute la partie peinte en vernis noir en plus en vernis noir rouge donc comme si le vase avait subi un coup de feu ce qui est d'ailleurs peut-être le cas sous les repeints donc vous voyez que toute cette partie est au minimum vernis mais vous voyez que ça fluoresce aussi beaucoup en partie supérieure et donc en particulier toute la partie polychrome polychromée donc en partie supérieure ce qui peut faire véritablement douter de l'authenticité du décor peint qui associe un héros en vol une femme assise et puis un oiseau aux ailes éployées donc on peut en douter parce qu'on a l'impression ici qu'on a mis en oeuvre un adhésif pour lier une charge je ne sais pas c'est peut-être le cas peut-être qu'il y a des choses authentiques dessous mais ce qu'on peut dire au minimum c'est que c'est très remanié mais ce qui est plus gênant c'est qu'on peut on constate aussi donc sur la partie chien des coups de râpe directement sur la terre cuite autrement dit sous la préparation blanche donc tout ceci n'est pas de nature à inspirer vraiment confiance et voilà donc ce sont des petites choses que encore une fois vous avez vu qu'on a tous les degrés de la falsification on peut travailler avec des choses authentiques pour faire des associations inédites ou alors procéder par surmoulage faire de nouveaux tirages je ne sais pas je ne sais pas en tout cas cette série des ritas divisées en deux est extrêmement intéressante et donc je reprends très rapidement l'argumentation de Suzanne Assarti qui propose que ces deux faces ces deux faces associent des animaux qui sont liés à la mort à la chasse donc le chien le sanglier le sanglier c'est aussi un animal qui a des connotations héroïques très fortes et donc ces thèmes donc la chasse la mort sont tout à fait appropriés pour des vases qui ont je vous l'ai dit une destination funéraire et donc l'idée de partager en deux une tête donc ça participe toujours de cette idée de confronter de confronter le possesseur à une dualité une dualité de la vie donc apollinienne dionysiaque je crois que c'était tout ce que je voulais vous dire sur cette série et voilà donc je suis à votre disposition si vous voulez qu'on revienne sur certaines pièces ou qu'on ait un petit échange pour les cinq les deux minutes qui restent voilà bonjour voilà parce que quelqu'un on a assez peu de temps parce que la salle va être occupée après mais comme le disait Louise Détré que je remercie encore il y a bien sûr c'est une tradition ici indépassable du temps pour des questions donc je vous en prie oui madame mais que ce soit simple ou compliqué allez-y merci merci pour cette présentation lumineuse vous pourriez simplement revenir sur la définition parce que là je crois que c'était c'est moi qui ai un problème d'inattention la définition du terme plastique alors dans le voilà simplement pour oui plastique donc c'est un adjectif dérivé et la racine elle vient enfin le radical vient de plataine donc plasso, plateau, plataine donc qui veut dire façonné, modelé donc en fait plastique ça renvoie au travail du volume donc au travail de sculpture voilà et on dit un vase plastique parce que c'est un vase qui associe un volume figuré si vous voulez à une partie vasculaire tournée voilà merci bonjour merci beaucoup votre présentation était passionnante je voulais simplement revenir sur le problème justement des objets éventuellement faux est-ce qu'à l'époque quand le comte de Kélus ou le comte de Janvier achetaient des objets ils avaient la possibilité de savoir s'ils étaient vraiment authentiques ou pas je pense que là c'était c'est Gardjoulot qui avait le secret il était le seul à savoir qu'il avait vendu un chef d'oeuvre un peu trop beau pour être vrai je pense que là il y avait effectivement une intention de tromperie et je pense que l'acquéreur était de bonne foi lui il a pensé acheter un objet et à l'époque il y avait des fabrications de faux déjà ah oui 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 effectivement bonjour et merci beaucoup pour cette présentation très enrichissante je voulais savoir concernant la fonction des RITAS vous l'avez expliqué mais c'est allé un petit peu vite en fonction du de l'embouchure qui est perforée ou non vous avez dit que c'était soit votif déposé dans des tombes en fait on pense que les RITAS qui ont une embouchure perforée ils ont exclusivement en Grèce les RITAS qui ont une embouchure perforée ils ont exclusivement une valeur rituelle une valeur cérémonielle ils servent à faire s'écouler le vin dans une fiale ou sur un hôtel et pas tellement à boire à la régalade si vous voulez donc ils ont une valeur cérémonielle ensuite on a estimé que certains RITAS grecs pouvaient servir lors de banquets s'ils servent lors de banquets on peut penser que ça n'est pas lors de banquets ordinaires mais plutôt lors de banquets commémoratifs ou pour célébrer les héros voilà et sinon les RITAS sont fréquemment dédiés dans les sanctuaires c'est à dire que même au 5ème siècle chez les Grecs ils conservent cette valeur donc cette oui cette valeur rituelle qu'ils avaient donc dès l'âge du bronze et ensuite je vous ai dit qu'en Italie du Sud au 4ème siècle ces RITAS qui étaient très fréquents étaient certainement des simulacres non fonctionnels c'était le vase du héros qui était placé dans la tombe et qui servait à exprimer un statut donc le statut du défunt cher Louis j'ai une question justement pour rester sur les RITAS est-ce que sur les l'iconographie que nous offrent les milliers de vases grecs est-ce que les RITAS peuvent être et en particulier les scènes de festins qui sont de banquiers qui sont plutôt assez fréquentes est-ce qu'on voit des RITAS au sol sur des tables enfin est-ce qu'on ou est-ce qu'ils avaient ma question de fond c'est y avait-il des supports des supports alors là vous en avez un les supports je ne sais pas en tout cas pour les les animal head cups on peut les ça tient si on les renverse que les BENT-RITAS c'est beaucoup plus difficile vous en avez un exemple sous les yeux donc là voilà un exemple de RITON en contexte il y a un cratère à Vienne aussi on voit vraiment le jet s'écouler j'ai mis un objet qui est présent dans les collections publiques françaises et comment c'était conservé je suis totalement incapable de vous le dire je ne sais pas si c'était posé aucune idée peut-être suspendu je ne sais pas on comprend pourquoi on leur a fait des pieds s'il n'y a pas d'autre doigt je rappelle que vous serez la prochaine intervenante de ce cycle le 20 mars avec les nouvelles acquisitions du département merci à vous merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous Applaudissements